Et salut YouTube, bonjour ! Alors aujourd'hui, une vidéo que je pense pas mal de gens vous attendre, c'est la présentation de Hawks. Donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation du personnage, donc attention, c'est une présentation. Ce n'est pas une review, je vais vous donner quelques petits tips, quelques petits trucs, je vais vous présenter le personnage, comment il marche et tout ça, vous donner un premier avis, mais à prendre avec des pincettes, mon nouveau qui n'est pas du tout respecté, il est level 30, j'ai même pas encore de chip dessus, enfin je suis dans la sauce complète, je ne m'attendais vraiment pas à voir le Hawks qui arrive maintenant. Donc du coup, ça va être juste une petite présentation, et le but ça va être de vous donner un peu une idée du gameplay du personnage, de ses points faibles, de ses points forts, est-ce qu'il est sympa, etc. Voilà, après il y a encore des questions que je ne pourrais pas répondre à l'heure actuelle, vu que je n'ai pas pu faire tous les tests encore, par contre Hawks au contraire de Shigaraki, que je ne voulais pas vous mentir, j'ai un peu Shigaraki attrapé et jeté derrière, parce qu'il ne m'a pas du tout plu, Hawks au contraire m'a beaucoup plu, alors déjà j'aime bien le personnage, plus en plus son gameplay je le trouve vraiment rafraîchissant et fun, donc je vais vous le présenter un petit peu, voilà. Allez, commençons, on ne va pas parler pendant 10 ans, je vais juste vous présenter vite fait un petit peu ses compétences, pour que vous essayez un peu à quoi sert les compétences, alors je ne vais pas tout lire, ça va être grosso modo, voilà. Alors commençons déjà par son Q, alors son Q tout simplement, alors il a deux phases, vous verrez, donc quand vous l'activez, en fait ça va faire une AOE autour de vous, et ça va faire des dégâts aux ennemis autour de vous, et en plus ça va dropper des plumes par terre, donc voilà, double truc, et ça vous permet également, à chaque fois que vous touchez un ennemi marqué, donc attention, un ennemi marqué, je vous présenterai un peu après ce que c'est un ennemi marqué, ça va augmenter la vitesse de récupération de l'ulti, donc l'ulti, on va en parler, c'est un perso qui joue énormément autour de son ulti, qui a vraiment un ulti très très fort, et qui va vraiment prendre toute l'ampleur au niveau de son ulti. Donc voilà, en gros c'est ça, et en fait, une fois que, quand vous avez des plumes par terre, ou une fois que vous l'avez activé, quand vous le désactivez, en fait vous allez récupérer les plumes qu'il y a par terre, donc vous n'êtes pas forcément obligé de l'activer pour récupérer les plumes, quand vous allez avoir des plumes par terre, surtout après le E, il me semble, donc encore une fois, il y a encore des petites choses que je ne suis pas encore sûr à 100%, donc après le E, vous pouvez récupérer les plumes qu'il y a par terre. Alors en parle de plumes, c'est vrai que j'ai oublié de vous présenter le mécanisme principal, donc vous verrez en dessous Haug, vous voyez son aile, et en fait l'aile, elle a les foules rouges, et il y a un petit numéro, le numéro c'est le nombre de plumes que vous possédez actuellement, donc Haug, comme vous avez pu, pour ceux qui connaissent l'anime, mais Haug a un nombre de plumes limité sur ses ailes, et quand il n'a plus de plumes, il faut attendre qu'elles se régénèrent. Donc là, c'est un peu le même système, sachant qu'il peut quand même récupérer certaines plumes qu'il y a par terre. Donc Haug a une réserve de 60 plumes, et bien évidemment, vos compétences, vous allez voir, vont utiliser des plumes, certaines vont vous en rendre, donc ça va être un jeu vraiment, c'est un perso assez sympa avec des mécanismes, il va falloir quand même gérer pas mal son arrivée de plumes, sa réserve de plumes, etc. Donc comment remonter ses plumes ? Donc il y a une régénération passive, bien évidemment, de 2 par seconde, donc tous les 2 secondes, vous récupérez une plume, voilà. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Parlons de son W, vite fait. Donc le W, tout simplement, ça va utiliser 5 plumes, et ça va marquer l'ennemi, donc on parlait justement de l'ennemi marqué, donc un seul ennemi peut être marqué, bien évidemment, donc un seul ennemi peut être marqué, donc c'est important de l'utiliser, à chaque fois vous l'avez de disponible, parce que bien évidemment, quand un ennemi est marqué, vous allez lui faire plus de dégâts, donc ça on vous le présentera après, d'une, vous allez lui faire plus de dégâts, mais en plus de ça, par exemple sur le Q, quand vous allez toucher un ennemi marqué, ça va augmenter la résonération de votre ulti, donc l'ulti, on en parlera un petit peu après, qui est très important. Le E, alors tout simplement, le E fait pas mal de dégâts, mais utilise énormément de plumes, donc voilà, donc il faut faire attention, parce que quand vous allez utiliser les 15 plumes, ça va vous coûter quand même pas mal de dégâts. Donc si jamais vous avez un ennemi marqué, pareil, quand vous utilisez le E, tous les plumes que vous allez lancer sur l'ennemi marqué, va augmenter la restauration de votre ulti, donc c'est plutôt pas mal, et en plus de ça, ça va dropper des plumes. Donc si vous utilisez votre E sur un ennemi marqué, vous verrez, le E, ça renvoie des plumes vers un ennemi, je vous montrerai un petit peu après. quand vous utilisez le E sur un ennemi marqué, ça va vous permettre, en fait, tout simplement, d'avoir des plumes qui tombent par terre, et de récupérer un peu de plumes. Donc du coup, c'est vraiment une gestion du nombre de plumes, réussir à gérer entre les plumes que vous utilisez, les plumes que vous récupérez. Donc c'est quand même un perso qui va demander un peu de training, de gameplay, des habitudes à prendre, etc. Donc le E a deux modes, en fait, il a un deuxième mode, c'est quand vous allez utiliser votre ulti, on en parlera un petit peu après, vous allez partir dans les airs, et en fait, tout simplement, quand vous allez utiliser votre E, ça va faire une pluie de plumes qui va tomber sur l'ennemi. Donc assez important. Voilà, voilà, voilà. Au niveau des auto-attaques, bon, pas grand-chose à dire, donc il a un combo assez particulier, vous allez voir. Donc en fait, il a un combo, donc la première attaque, la première et la troisième attaque, drop une plume, déjà, il faut le savoir. Donc il a une attaque de quatre combos. Première et troisième attaque, vous allez dropper une plume par terre, donc faire de l'auto-attaque, ça vous permet de faire dropper des plumes, et donc de récupérer des plumes, donc c'est important, pareil, il va y avoir un mécanisme à prendre. La seconde attaque, si jamais vous touchez l'ennemi qui ne l'a pas d'hyper-armor, l'ennemi va se retrouver dans les airs. Donc l'ennemi va être dans les airs, donc c'est plutôt pas mal. Et Aux aussi, va voler un petit peu pendant cette période, il va se retrouver un peu plus haut. Donc Aux, en fait, il vole tout le temps, il ne touche jamais le seul, pour de vrai. Mais sa troisième attaque, va faire envoyer un ennemi dans les airs, et Aux va monter un petit peu plus haut. Donc voilà. Et le quatrième hit, en fait, c'est une Aowa d'attaque, et qui va dropper 3 plumes. Donc en fait, quand vous faites son combo, vous pouvez dropper jusqu'à 5 plumes. Quand vous faites l'auto-attaque, le combo, vous allez dropper jusqu'à 5 plumes. Voilà. Ensuite, il y a les auto-attaques quand vous allez utiliser l'ulti, donc on en parlera un petit peu après. Avant de parler de l'ulti, on va parler vite fait du spécial. Donc le spécial est quand même très important avec Aux, parce que le spécial, en fait, ce qui est vraiment bien avec le spécial, c'est que quand vous allez l'activer, vous allez récupérer toutes vos plumes. Donc le spécial, il va surtout falloir l'activer. Merci pour le follow, Aux. Donc le spécial, il va surtout falloir l'activer au moment où vous n'avez plus de plumes. Quand vous commencez à être à court de plumes, là, vous allez activer vos spéciales, et ça va vous permettre de vous rendre toutes vos plumes. Quand vous activez le spécial, tant que le spécial est en cours, tous les skills qui demandaient des plumes sont gratuits. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas consommer de plumes. Donc quand vous avez votre spécial en cours, vous allez pouvoir spammer toutes vos attaques de plumes sans en consommer une seule. Donc ça, c'est plutôt assez fort. Par contre, un petit hic, bien évidemment, sinon ça serait trop brocken, quand le spécial se termine, vous tombez à zéro plume. Donc en général, ce qu'il va falloir faire, c'est quand vous allez utiliser vos spéciales, ça va être de spammer pour avoir le plus de plumes par terre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il peut avoir, je crois, 10 plumes sur le fil. Donc ça, ça va être amélioré avec les chips. Donc les chips sont quand même assez importantes. Qu'est-ce que font les chips ? Déjà, premièrement, les chips, alors 4, 5 ou 6 stars, vous allez avoir de plus en plus de plumes par terre. Donc avec 4 stars, c'est 13 plumes, 6 stars, c'est 15 plumes par terre. Donc vous gagnez quand même 5 plumes par terre à récupérer. Ce n'est pas négligeable, c'est quand même intéressant. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez avoir vos chips, le skill spécial des chips au niveau 6, vous avez de grandes chances quand vous utilisez les auto-attaques et quand vous utilisez votre E, de récupérer des plumes. Donc du coup, les chips vont être quand même super importants à avoir le stat de 6 stars. Ça va vous permettre de récupérer des plumes, plus d'avoir plus de plumes sur le fil. Donc les chips sont quand même super importants, c'est pour ça que moi n'ayant pas les chips, etc., j'ai encore vraiment du mal à me rendre compte du potentiel du personnage. Parce qu'on est très vite à cours de plumes, vous le verrez, ça va quand même très vite. Bref, on revient vite fait sur le spécial. Donc une fois que vous terminez votre spécial, pendant 8 secondes, vous allez vous retrouver sans plumes. Donc ça, c'est plutôt un peu embêtant. Et en plus, les skills qui demandent des plumes ne pourront bien évidemment pas être utilisés pendant 8 secondes. Donc après votre spécial, vous avez quand même une période de 8 secondes, vous êtes un peu handicapé, vous pouvez faire quasiment que de l'auto-attaque, vous ne pouvez pas utiliser vos plumes et les skills. Par contre, après 8 secondes, vous allez récupérer la moitié de vos plumes. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, le spécial est très fort, donc vous avez un burst de DPS pendant le spécial, mais après, vous êtes un peu squishy pendant 8 secondes. mais au bout de 8 secondes, vous récupérez la moitié de vos plumes, donc 30, et vous pouvez rejouer normalement. Donc un truc qui est quand même super intéressant, c'est de combiner le spécial et l'ulti. Donc l'ulti, on va en parler maintenant. Il faut savoir que si jamais vous lancez votre ulti avant la fin du spécial, vous ne tomberez pas à zéro au niveau des plumes. Vous allez garder vos 60 plumes. Et ça, c'est plutôt fort. Du coup, en fait, je pense que le perso va avoir vraiment un intérêt à utiliser son spécial au moment où il y a son ulti pour justement en fait comboter, ne pas perdre, ne pas avoir les 8 secondes sans plumes et sans pouvoir utiliser ses spells de plumes. Ça va le rendre vraiment plutôt fort. Donc je pense que le spécial, après encore une fois, c'est que des théories. Pour l'instant, par rapport à quelques gameplay que j'ai fait, que j'ai testé, on est encore sur du théorie grave, bien évidemment. Je referai une vidéo sur Aux plus tard quand j'aurai bien poncé son gameplay et que j'aurai bien compris le personnage. Mais pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que le spécial combote très très bien avec l'ulti. L'ulti, j'en parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que fait l'ulti de spécial ? Tout simplement, l'ulti, ça va faire un peu de dégâts. C'est rien de flagrant. Quand vous allez lancer vos ultis, vous allez faire un peu de dégâts aux ennemis qui sont près de vous. Donc il faut être assez près de vos ennemis quand vous lancez l'ulti. N'essayez pas de le lancer quand vous êtes loin. Ça va faire zéro dégâts. C'est dommage. Vous pouvez quand même le lancer mais essayez d'être prêt quand même. Quand vous allez lancer l'ulti, déjà premièrement, toutes les plumes sur le fil vont être collectées. Vous allez récupérer toutes les plumes que vous allez avoir. Vous allez décoller dans le ciel pendant 20 secondes. Vous allez être vraiment dans le ciel pendant 20 secondes. C'est plutôt fort. Pendant que Hawk est dans le ciel, il a des dommages de réduction de 50%. Donc il prend 50% de dégâts au moins. En plus, quand il est dans le ciel, il n'est pas facile à toucher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, pendant qu'il utilisait son ulti, vous ne récupérez pas d'énergie d'ulti. Donc ça, c'est la faiblesse. L'ulti est vraiment très dur à proc. C'est sa faiblesse un peu. L'ulti met énormément de temps à proc, etc. Par contre, quand vous êtes dans les airs, c'est complètement pour Rock'n. Donc, voilà. En gros, c'est ça pour l'instant. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes dans les airs, vous ne pouvez pas utiliser le Q ni le W. Alors, vous allez me dire, mais comment on marque un ennemi dans les airs ? Eh bien là, il y a l'auto-attaque. Donc, la nouvelle auto-attaque qui est plutôt pas mal. Donc, en fait, la nouvelle auto-attaque va marquer des ennemis. Donc, il y a deux changements. Le E, donc vous allez avoir une plus de plumes qui va consommer 25 plumes quand même. Donc, ça coûte quand même pas mal de ressources. Mais vous allez aussi avoir l'auto-attaque qui va changer. Alors, l'auto-attaque est pas mal parce que déjà, elle va marquer l'ennemi qui va être automatiquement target. Donc, c'est plutôt pas mal. et ça va surtout deal énormément de dégâts par seconde. Et tous les trois coups, vous allez dropper une plume par terre. Donc, c'est plutôt strong. Je vais vous le montrer. Et en fait, il faut même pas spammer l'auto-attaque. Il faut juste rester appuyé. Et en fait, vous allez voir, il va se mettre dans une position et il va lancer masse masse plumes sur l'ennemi. Donc, en vrai, c'est vraiment le gros burst de ce perso. C'est vraiment ça. Parlons vite fait de ses passifs et après, on va passer au gameplay. Alors, ses passifs, tout simplement, le A, ça augmente son crit rate par rapport au nombre de plumes qu'il a. Plus il a de plumes sur lui, plus il a un crit rate évolué. Donc, voilà. Donc, encore une fois, forcément, quand vous êtes en spécial et que vous avez 60 plumes sur vous, votre crit rate monte énormément jusqu'à 24%. Donc, c'est un perso qui va faire énormément de critiques pendant ses spéciales et pendant qu'il a beaucoup de plumes. Donc, vraiment très, très fort, un très gros burst. Les ennemis marqués auront jusqu'à 20% de dégâts en plus. Donc, ça sera très important de marquer l'ennemi, comme je vous l'ai dit. Quand vous faites ulti et l'auto-attaque, vous marquez forcément un ennemi. Donc, vous avez 20% de dégâts en plus sur les ennemis marqués. Donc, quand vous êtes en ulti, c'est quand même très fort. Le S7. A chaque fois qu'il récupère une plume, il a l'attaque qui augmente de 3% pendant 15 secondes et ça, ça peut être fait jusqu'à 15 fois. Donc, en gros, le S7 est quand même plutôt fort. C'est-à-dire que si vous avez 15 plumes par terre et vous récupérez les 15 plumes d'un coup, vous allez bénéficier de 3 fois 15, 45%. Alors, je suppose que là, c'est 45% aussi. Donc, vous pouvez bénéficier jusqu'à 90% d'attaque en plus pendant 15 secondes. Donc, le S7 n'est pas à négliger. Le S7, je le trouve vraiment plutôt fort. Je trouve que le S7 est vraiment strong et apporte un gros DPS en plus. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu aller chercher S7. C'est dur, le jeu nous a éclaté. Même pour moi qui suis cash player et qui ai mis quand même beaucoup d'argent dans le jeu, je me fais éclater et je ne peux pas suivre le rythme. Enfin, le rythme en tout cas des S7. J'ai réussi à avoir le perso quand même. Mais le rythme des S7, je ne peux malheureusement pas le suivre. Après, j'irai aller chercher S7 petit à petit. Je ne suis pas loin d'avoir pas mal de persos en SSS+. Quand je vais commencer à accumuler les persos en SSS+, avec le shop shard, je vais aller me chercher S7. Ne vous inquiétez pas, ça va être fait. Le SSS. Donc, le SSS, ça peut paraître anodin, dire, le SSS, il n'est pas broken, mais je pense qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'il paraît. Gagner 10% d'Ultimate Energy tous les 10 secondes, ce n'est pas si broken, mais je pense que sur ce perso qui a un ulti vraiment très fort, c'est quand même plutôt important. Je pense que le SSS, c'est un peu comme le Tokoyami, finalement, son SSS, pareil, ça augmente juste son Rampage, mais c'est un mode qui le rend très très fort et Hawk est vraiment très très fort en mode ulti. Donc, je pense que le SSS, mine de rien, n'est pas si mauvais que ça. Ensuite, le SSS+, ça augmente les dégâts de 30%, pas de grand chose à dire, et l'autre SSS+, ça augmente les dégâts de 36% quand Hawk est dans les airs en high status. Donc, high status, ça ne veut pas forcément dire dans le... Ah si, c'est en ulti, c'est en ulti. Là, c'est en ulti pour le coup. Donc, voilà. Ouais, mais si goûter, je peux dire que la carte Mastermind plus le SSS, ça va faire du bien. Parce que là, même avec la carte Mastermind, son ulti n'est pas si facile que ça à voir, on en parlera après. Pour terminer, on va passer d'abord par les talents. C'est vrai que vous avez promis le gameplay, mais je fais un tour complet du perso. J'essaie de vous le présenter au mieux. Excusez-moi, j'ai mon cou qui me tire vraiment là. Pardon. Ah. Ok. Désolé, donc reprenons. Alors, son premier talent, bien sûr, on le prend sur tout le monde. Donc, tout simplement, ça dit qu'une plume va drop tous les 5 secondes. Voilà. Une plume va drop tous les 5 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ça va vous permettre d'avoir un petit peu de plume sur le truc. Ce n'est pas ouf, mais ça se prend. Moi, ce que je conseille, c'est le talent de gauche en priorité. C'est même indiscutable. Je pense que le talent de gauche est de très très loin le plus fort. Ensuite, je vous présenterai les deux autres. En vrai, moi, je suis parti sur le bas, mais bas et haut, pour moi, les deux sont discutables. Donc, le talent de gauche, tout simplement, quand Hawks va être dans les airs, donc pendant son ulti, tous les 3 hits des airs combo, ça augmente son attack speed de 10% pendant une seconde. Donc, bref, ce n'est pas broken broken, mais tous les 3 hits, vous allez avoir une attack speed qui va durer une seconde. Vu qu'il attaque vraiment rapidement, vous allez voir que finalement, ce n'est pas si mal parce que tous les 3 hits, vous allez avoir une attack speed de 10% en plus pendant une seconde. Pendant 7 secondes, vous allez quasiment faire les 3 hits et du coup, vous allez être quasiment en permanence avec 10% d'attack speed. Donc, c'est plutôt pas mal. celui-là, tout simplement, quand vous êtes dans les airs, vous gagnez, quand vous lancez votre ulti, si je ne dis pas de bêtises, quand il est dans les airs, c'est-à-dire que même pendant votre combo d'auto-attaque, il faut savoir que quand vous faites votre auto-attaque sur la 3ème attaque, Hawks se met dans les airs et c'est compris dans ce talent-là. Donc, c'est quand même très fort. Hawks, dans ses auto-attaques, etc. Donc, du coup, vous allez gagner 30% d'attaque et de l'hyper-armor. Donc, plutôt pas mal. Donc, pour moi, la branche, elle est indiscutable. Au niveau de la 2ème branche, vous avez celle-là. Tout simplement, ça diminue le délai du W pour marquer un ennemi de 6 secondes. En vrai, c'est plutôt pas mal parce que marquer un ennemi, c'est quand même super important. Donc, moi, je ne l'ai trouvé pas si mal. Ensuite, vous avez celle au bout. Donc, celle au bout, tout simplement, ça va augmenter votre attaque de 1% tous les 15 secondes pour chaque hit du E touché et ça peut monter jusqu'à 60 fois. Donc, jusqu'à 60% de dégâts d'attaque en plus. Donc, je trouve que celle-là est plutôt pas mal parce que le E, on le spam quand même pas mal. Surtout quand tu es en spécial, tu verras quand tu spammes le E, tu spammes le E. Donc, tu vas bénéficier très rapidement des 60% de dégâts d'attaque pendant 15 secondes. Moi, je trouve que la branche du bas est un peu plus intéressante que celle du haut. On va aller voir celle du haut maintenant. Mais voilà, marquer l'ennemi plus souvent, avoir plus de dégâts quand vous spammez le E. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le E, on le spam pas mal. voilà. Ensuite, vous avez celle du haut. Donc, celle du haut, en fait, tout simplement, quand vous allez marquer un ennemi, ça va restaurer 10% de votre énergie. Donc, quand vous êtes dans les R, en fait, quand vous êtes en l'air, quand vous claquez sur votre R, en fait, vous allez marquer un ennemi forcément. Et du coup, en retombant, vous allez gagner 10% du teamat énergie restauré directement. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, moi, ce qui me dérange, c'est le cooldown d'une minute. Mais en vrai, l'ulti, il est tellement dur à avoir. Donc, je pense que c'est pareil. Donc là, vous allez avoir un peu plus votre ulti plus souvent. mais après, 10% au level 2, ça doit être 20%. En vrai, celle du haut est quand même plutôt intéressante. C'est la dernière que je trouve un peu moins bien. Donc, c'est que quand vous allez faire vos auto-attaques, vous avez 10% de chance de dropper des plumes. En vrai, je dirais que celle du haut est plus utilitaire et celle du bas va amener plus de DPS. Donc, celle du bas, vous allez avoir gagné en DPS. Celle du haut, ça va être de l'utilitaire pour justement que le perso ait peut-être un peu plus souvent son ulti et drop un peu plus de plumes. Donc, en vrai, l'un dans l'autre, les deux sont plutôt pas mal. A vous de voir si vous préférez avoir un peu plus de DPS ou si vous préférez avoir un peu plus d'utilitaire. Moi, perso, je suis parti sur le DPS. Je pense que celle du bas sera un peu plus impactant en PVP automatique que celle du haut parce que celle du haut, malheureusement, en PVP automatique, l'ulti ne servira à rien. Donc, on va parler vite fait du PVP automatique. Je ne sais pas ce que vaudra vraiment le perso en PVP automatique. Ce que je sais, c'est que le perso est quand même assez rapide que sur son combo d'attaque, il peut gagner de l'hyper armor. Donc, en vrai, je pense que le perso peut être quand même plutôt intéressant. A tester. A tester. Je n'ai pas encore de retour. Même si, pour moi, la plus grosse puissance du perso devient de son ulti et il ne pourra jamais l'utiliser en PVP automatique parce qu'il n'y a pas les ultis. Je pense que ça peut quand même être un perso viable en PVP automatique. Donc, encore, c'est à tester. Malheureusement, je ne peux pas encore vous l'assurer à 100%. Dès que j'aurai des retours, je vous le saurai avec plaisir. Ce qui vaut en PVP automatique, vous pouvez venir sur mes lives et vous le verrez assez rapidement. Au niveau des cartes. Donc, les cartes, pour moi, il y a pas mal de possibilités. Donc, déjà, il y a ces deux cartes qui sont indiscutables. En vrai, au niveau des cartes, je pense que vous pouvez lui mettre très bien Mastermind et Dance with your win parce que son ulti est quand même très fort. Quand vous allez lancer son ulti, pendant 10 secondes, il va bénéficier de 40% d'attaque. Bon, l'hyper armor, il n'en a pas besoin parce qu'il en a déjà. Mais 40% d'attaque en plus après son ulti, c'est plutôt pas mal. Il joue beaucoup avec son ulti. Donc, je pense que le combo Mastermind dans Shui Jowin sur ce perso n'est pas mauvais. En vrai, Mirio est pas mal aussi parce que son spécial est très fort aussi. Et il est un peu lent en revenir. Donc, avoir Mirio, ça peut ne pas être déconnant également. comme ça, ça vous permet de faire le spécial rapidement. Vous balancez toutes vos plumes. Vous faites le spécial. Vous récupérez toutes vos plumes. Le spécial va revenir très rapidement. Vous pouvez le refaire et là, spammé avec l'ulti. Enfin bref, il y a des combos à faire. Mais après, il y a aussi Nomu qui est plutôt pas mal parce qu'il fait quand même pas mal d'auto-attaque. Call Shot qui n'est pas déconnant. Voilà. Donc en vrai, il peut avoir un peu toutes les cartes 6 stars. En vrai, celle-là, elle est viable. Celle-là, elle est viable. Celle-là, elle est viable. Lesquelles sont les meilleures ? Il faudra faire des tests. C'est dur à dire encore. Mais en tout cas, toutes les cartes 6 stars pour moi, enfin la plupart des cartes 6 stars sont viables. Dans les recommandés, eux, ils mettent ces deux-là. Dans Swinjo Win, je suis assez d'accord. Mais si tu mets Dans Swinjo Win, tu mets Mastermind. Histoire de mettre en avant cette carte. Cette carte, s'il n'y a pas Mastermind, je trouve qu'elle perd un peu d'intérêt. Shigaraki, pourquoi pas aussi. La pénétration, ça peut aller sur tout le monde de toute manière. Au niveau des 5 stars, assez routine. Combat de fils, pourquoi pas. Il fait déjà beaucoup de crit. Donc du coup, il aura du crit dommage en plus. Ce n'est pas déconnant. Vous pouvez lui mettre Ectoplast, bien évidemment. Célophane, pourquoi pas. Parce que justement, quand tu vas utiliser dans le spécial, tu vas avoir masse plume, tes sors vont coûter 0. Donc tu vas pouvoir spammer les attaques et tu as un petit burst qui arrive. Donc pourquoi pas, Célophane. Moustarde aussi, très bon. En vrai, Combat de fils, Moustarde, Célophane et Ectoplast, les 4 vont dessus. En vrai, sur ce perso, il a un potentiel d'utiliser n'importe quelle carte. Je pense que toutes les cartes qui seront mises auront un potentiel plutôt sympa sur le perso. Dans Switch to Win, quand tu as l'ESS, il y a indispensable. Ouais, mais je pense que l'ESS, il faut que tu mettes Mastermind avec en plus. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, oui, bien évidemment. De toute manière, c'est son ulti, son point fort, il n'y a pas à dire. Bon, voilà, on a beaucoup parlé, donc on va maintenant vous présenter vite fait un peu le gameplay pour terminer. vous montrer un peu tout le blabla que je vous ai fait. Donc, voilà, tout simplement, comme vous pouvez voir, en bas, il y a ces trucs. Donc, le perso vole tout le temps. Son combo d'auto-attaque, ça fait ça. Donc, première attaque, hop, je droppe une plume, là, je monte dans les airs, hop, je redroppe une plume. Ah non, je ne vais pas assez vite pour le faire, pardon. Voilà, là, je suis dans les airs. Voilà, comme vous avez pu le voir, et là, il y a une attaque. Donc, hop, on droppe une plume, je suis dans les airs, je lance une attaque et là, je fais une AWO. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, vous montez un petit instant dans les airs pendant le combo et quand vous avez le talent, vous gagnez les 30% d'attaque. Vous voyez, alors, je ne sais pas si vous avez le temps de voir, mais à chaque fois que je monte dans les airs, attaque 30% plus hyper-armort. Donc, je gagne l'hyper-armort plus attaque 30%. Donc, c'est pour ça que la branche de gauche est indispensable. vous gagnez les 30% d'attaque quoi qu'il arrive à chaque fois que vous êtes là. Donc, vraiment très intéressant. Voilà, voilà, au niveau du loto-attaque. Ensuite, vous voyez, là, il commence à avoir des plumes par terre. Quand je fais mon E, voilà, j'utilise des plumes. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé des plumes. J'ai fait un dégât. Donc là, hop, je vais le marquer, le W. Donc là, il a une plume dessus, ça veut dire que l'ennemi est marqué. Quand j'utilise mon E, vous voyez, la région de l'ulti est montée parce que je touche un ennemi marqué. Là, je vais utiliser mon Q. Donc, mon Q, c'est Naoë. Pareil, bon, l'ennemi est plus marqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis, celle du bas est pas mal pour avoir l'ennemi marqué très souvent. Et quand j'utilise mon Q, voilà, vous voyez l'ulti qui monte très très rapidement. Donc, c'est très important pour monter l'ulti d'avoir l'ennemi marqué et utiliser le Q. Donc, le Q, après, vous le rappuyez et vous ramassez les plumes qui sont sur le sol. En plus, ces plumes, en revenant, elles font des dégâts. Donc, pour monter son ulti assez rapidement, ce qui va être important, ça va être le marqué et tout surtout de l'attaquer avec le Q pour qui arrive très vite. Avec le combo Mastermind, votre ulti va pouvoir revenir assez rapidement. Je pense pas qu'on puisse stopper le combo dans les airs. Attends, je vais essayer. Je vais faire 1, 2, 3. Non. Le combo, on peut pas le stopper dans les airs. 1, 2, 3. Non, il redescend. Il peut pas rester dans les airs. Le fait qu'il reste dans les airs, ça lui donne juste l'attaque en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Donc, je vais activer le spécial pour vous rendre compte. Donc, le spécial, vous allez, attendez, je vais utiliser mes plumes. On va marquer l'ennemi avant d'utiliser les plumes. Voilà, on utilise les plumes. Donc, à chaque fois, je touche un ennemi marqué comme vous voyez, mon ulti monte très vite. On va utiliser le Q, pareil. Voilà. Donc, ça permet de monter mon ulti. Je rappelle mes plumes. Donc là, je vais utiliser le spécial. Donc, vous allez voir pendant le spécial, tout simplement, hop, je récupère tous mes plumes et là, comme vous pouvez voir, je lance mes sorts et, ben voilà, je consomme rien du tout. Le spécial vient de se terminer. Je n'ai plus de plumes. Donc, je ne peux plus utiliser mes sorts qui consomment les plumes. Comme vous voyez, le H, je ne peux pas. Voilà. Et là, je viens de récupérer 30 plumes après les 8 secondes. Donc, voilà. Donc, il y a quand même une perte un peu après le spécial. Donc, ça, c'est plutôt emmerdant. Je vais lancer l'ulti, mais pour vous rendre compte, un truc avec l'ulti et le combo avec le spécial. Donc là, je vais utiliser mes plumes. Hop, on va marquer. Je vais utiliser toutes mes plumes. Voilà, j'ai plus que 12 plumes. Donc là, je vais lancer le spécial. Je vais retomber maximum de plumes. Donc, s'il faut savoir, quand je lance le spécial, je reviens maximum et je suis censé, à la fin du spécial, retomber à zéro. Mais là, du coup, je vais lancer mon spécial. Donc, j'ai masse plumes. Je peux faire masse dégâts. Je vous conseille de marquer l'ennemi avant. Je ne l'ai pas fait, mais voilà. Et je vais lancer mon ulti avant que le spécial se termine. Et regardez, le spécial se termine et j'ai gardé mes 60 plumes. Voilà, quand vous êtes en ulti, comme je vous le disais, vous avez le 1, ça fait une chute de plumes et vous avez l'auto-attaque. Vous restez appuyé. En plus, vous pouvez bouger et je fais une déluge d'attaque. Et là, comme vous pouvez voir, je fais énormément d'attaques, énormément de dégâts. Donc, c'est plutôt pas mal. Et là, ben voilà, j'ai perdu mon ulti. Donc, pendant l'ulti, vous pouvez vraiment, donc déjà, vous êtes très haut, vous êtes dur à toucher. Vous gagnez de l'attaque de 90%. Et en plus de ça, ben, vous pouvez spammer l'auto-attaque et spammer le up, ce qui fait quand même pas mal de dégâts. hop là. En plus, vous pouvez bouger assez rapidement. Donc, c'est pour ça que dans Switch to Win est plutôt pas mal. Donc, les attaques sont en ligne droite, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, voilà, quoi. Donc, normalement, c'est censé marquer l'ennemi, mes attaques. Il est marqué ou pas ? Pourquoi il ne se marque pas ? Ah non, c'était le E qui marque l'ennemi, autant pour moi, my bad. J'ai fait une petite mistake, c'est le E qui marque l'ennemi. Donc, voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites l'ulti, commencez avec un E, marquez l'ennemi et là, lancez vos auto-attaques. Et là, vos attaques, vu que l'ennemi est marqué, comme vous pouvez voir, les cibles vont directement dessus. Vous avez vu la différence ? L'ennemi est marqué, mais les auto-attaques par-dessus. L'ennemi n'est pas marqué, mais les auto-attaques vont tout droit. Donc, c'est très, très important de marquer l'ennemi si jamais vous souhaitez bouger. Parce que sinon, vos attaques, elles vont partir dans le vide. que les plumes se dirigent directement sur lui. Donc, voilà un peu pour le gameplay. Donc, il y a un gameplay qui est quand même très intéressant. La gestion des plumes, la gestion du spécial, la gestion de recharger le plus vite possible son ulti pour repartir en ulti. Bref, c'est un gameplay qui demande un peu de réflexion. Ce n'est pas Stein, ce n'est pas E et auto-attaque, E et auto-attaque. Donc, c'est un gameplay qui demande un peu de réflexion, qui demande à bien marquer l'ennemi, toujours avoir l'ennemi le plus souvent marqué. Donc, c'est pour ça que j'aime bien la branche du bas parce qu'avec le fait que le W se recharge plus vite, vous pouvez quasiment avoir votre ennemi marqué en permanence. Et c'est plutôt pas mal parce que plus l'ennemi est marqué, plus vous allez récupérer vite votre ulti. Et plus vous récupérez vite l'ulti, plus c'est intéressant. Donc, moi, je suis plus partisan branche du bas en second et branche du haut une fois que vous avez le SS. A vous de voir. Encore une fois, c'est mon avis, c'est mon expertise. Vous pouvez ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà un peu pour le perso. Donc, le perso à la classe, a le flow. Il est stylé. Un potentiel gameplay intéressant. Pour moi, ça sera un très très bon DPS en coop et tout. Il n'y a pas de souci. Je pense que le perso va pouvoir se démarquer sur pas mal de modes au niveau DPS quand il sera respecté. Après, en PVP auto, je n'ai pas encore. Je pense qu'il peut être pas mauvais en PVP auto mais tant que je n'aurai pas fait les essais, ça sera compliqué de s'en rendre compte. Voilà les avis. On se termine là-dessus. J'espère que cette vidéo sur Aux vous sera utile et que vous pourrez un peu mieux cerner le personnage. Est-ce qu'il faut cool dessus ? A vous de voir. Si vous trouvez le perso fun avec un bon gameplay, etc. Pourquoi pas ? Si jamais vous n'avez pas Endevor et que vous n'avez pas beaucoup de ressources, je pense que Endevor reste plus intéressant pour le PVP auto, etc. Mais ça reste, quoi qu'il arrive, un très bon personnage. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. A très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada